Il y a quelqu'un, un monsieur, il avait deux fils, et puis l'aîné était vraiment très doué pour les études. Mais son frère cadet n'était pas intéressé par les études. Mais il ne voulait pas étudier. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas doué. Il s'est baladé partout, au contraire. Il allait toujours se balader à la montagne, partout, et même dans les rues. Alors, à l'époque, les gens qui étudiaient bien, des bons élèves, après les études, ils étaient embauchés souvent à la banque. Mais son frère cadet, comme il n'a pas étudié, il ne pouvait même pas passer des concours, des examens et se balader partout, au contraire. Alors, il allait partout et puis il rencontrait quelqu'un de bien. Alors, il a appris à faire des affaires, mais il gagnait cent fois, ou même beaucoup plus que son frère aîné. Donc, il est devenu le meilleur client de sa banque. Et puis, c'est son frère cadet qui était le meilleur client de sa banque. Donc, pour vous dire que ce n'est pas la peine de vous inquiéter trop si vos enfants ne l'étudient pas trop bien. Et c'était un fils qui était complètement corrompu. Et c'est difficile de décrire à quel point il était corrompu. Tout le monde a pensé que c'était fini pour lui. Alors, en fait, ce fils était complètement transformé et converti à travers la prière de sa mère, c'était saint Augustin. Aujourd'hui, c'est le jour où nous célébrons la fête des enfants. Alors, qu'est-ce que les Romains ont laissé à la postérité? Il faut penser à ça. C'était le plus grand empire du monde. Qu'est-ce que l'Empire romain a laissé à la postérité? La guerre. Les Juifs, qui étaient les plus grands intellectuels du monde, qu'est-ce qu'ils ont laissé à la postérité? Ils ont laissé la rance, donc leur postérité a complètement erré comme fugitif. Mais les vrais Juifs, la petite minorité a sauvé le monde. Alors, Jésus n'est pas venu à Jérusalem sur un cheval, sur un anon. Alors, les rois, c'était un roi, un général, ils allaient venir à Jérusalem, entrer en ville, sur un cheval, et puis on allait lui mettre un tapis. Mais quand Jésus est entré, ils ont mis les branches et puis leurs vêtements. Alors, il s'est passé quelque chose de très étonnant à cette scène, sur cette scène. Alors, ils ont dit Hosanna, ils n'ont pas fait vraiment une protestation, ils ont dit Hosanna. Ça veut dire, sauvez-nous. Hosanna, ça veut dire, sauvez-nous. Ils ont dit ça au Seigneur. C'était prophétisé dans la Bible, en fait. C'est un message très important. Qu'est-ce que nous devons relayer à la postérité ? C'est important. Alors, donc, Joseph qui a compris quelque chose de très important, et puis il a reçu le message depuis des générations. Joseph, avec cette alliance qui était vraiment relayée depuis son grand-père et son père, etc., depuis des générations. Un jour, il a eu une vision, il a fait un rêve. Qu'est-ce que c'était ? Le soleil, la lune et les étoiles sont prosternés devant lui. Il a vu cette vision à travers des rêves sur l'évolution mondiale. Il a reçu l'alliance de Genèse 315. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce que nous devons relayer ? Nous devons relayer ce message spirituel à la postérité. Peut-être que votre enfant est en difficulté, ce n'est pas grave. Beaucoup de gens se sont trompés et beaucoup de gens ont pensé que Joseph a complètement disparu. Ils ont pensé que Joseph a complètement échoué alors qu'il avait ségé l'alliance. Un jour, il est devenu gouverneur d'Égypte. Tout le monde a été vraiment choqué par ça. Qui était le plus choqué ? Je pense que son père Jacob était vraiment choqué aussi, n'est-ce pas ? Et ses frères aussi. Je pense que la femme de Potiphar s'est peut-être évanouie. Alors, elle l'a mis en prison et puis il est revenu en tant que gouverneur d'Égypte. Et il n'a jamais convoqué cette femme. Si c'était lui, je l'ai convoqué et il ne l'a jamais fait. Cette alliance a été relayée. Quand le pays est en danger, donc cette personne a expliqué l'alliance importante à son enfant. Personne n'a pensé à ça. Personne ne pouvait penser que ce fils, cet enfant, allait vraiment surmonter l'Égypte, sauver son peuple. Personne ne pouvait vraiment imaginer. Nous ne croyons pas non plus. Mais ça s'est quand même réalisé. Alors, Esaïe a expliqué à Hosanna que la postérité de la femme, la Vierge de Nélève des Saint-Savis, on l'appellera Emmanuel. Donc, Daniel a reçu ce message. Qu'est-ce qu'il a fait ? Esther, qu'est-ce qu'il a fait ? Notre postérité, même s'ils sont complètement dans un état vraiment grave, dès qu'ils reçoivent la parole d'eux, ils peuvent se relever. La parole que vous avez prêchée partout, avec le temps, ça va devenir vraiment des fruits importants. Personne ne peut penser à ça. Et Paul, un intellectuel qui a reçu cet évangile, et il a reçu cet évangile aux Annas. Paul a compris ça. Paul était quelqu'un de vraiment intelligent. Personne ne pouvait vraiment déliger Paul. Il était quelqu'un de très reconnu. Quand il a dit que toutes les bonnes choses qu'il avait dans le monde, il les considère comme de la faute. Personne ne pouvait le protester ou quoi que ce soit. Si le mondial, qui est à la gare de Poussin, qui dit, je considère toutes les choses, les bonnes choses de la vie comme de la boue, vous allez vraiment rire, mais Paul, qui était le plus grand intellectuel, qui était vraiment quelqu'un d'excellent, qui a dit que toutes les bonnes choses du monde étaient de la boue, parce qu'il avait l'alliance de Hosanna là-dedans. C'est comme ça qu'il a complètement transformé le monde. Paul, qui était concernant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous. Il allait dans les synagogues où il y avait beaucoup de remnantes. C'était le ministère principal de Paul. Alors, après, quand il rencontrait des gens qui étaient préparés par le Seigneur comme Président d'Oculas, il a pénétré dans les synagogues. Mais avant d'aller à Rome, il a continué de pénétrer dans les synagogues. Et personne ne pouvait imaginer que les remnantes qui étaient dans les synagogues pouvaient changer Rome. Israël a persécuté Paul. Et puis, bon, finalement, à l'an 70, Israël s'est écroulé. Tite a détruit le temple de Jérusalem. Ils ont préparé leur propre tente. Un Rabbi a dit aux disciples, c'est à ce moment-là, il faut dire que je suis mort. Il faut dire que je suis complètement mort. et faites les funérailles alors qu'il n'était pas mort. Mettez-moi dans le cercueil et sortez-moi de la ville. Je serai dans le cercueil. Alors, il va y avoir des soldats du général Tite qui seront là. C'est à ce moment-là que vous allez ouvrir le cercueil. Alors, donc, c'était... Bon, voilà, donc, le cercueil était en train de sortir de la ville et puis les soldats en posaient des questions. Ils ont dit qu'il y avait des funérailles. Ils ont dit qu'il faut ouvrir le cercueil. Ils ont dit qu'on ne peut pas ouvrir le cercueil parce que ce n'est pas la tradition des Juifs. Est-ce qu'on peut faire ça avec quelque chose? Non, c'est interdit par la loi religieuse. C'est comme ça qu'il est passé. Et le cercueil est arrivé devant le général Tite. Et ils ont ouvert le cercueil à ce moment-là. Alors, il s'est levé. Il n'était pas mort, mais bon, c'est comme s'il était mort, il s'est cité. Pourquoi vous faites une chose pareille? Il a demandé une seule chose au général Tite. Vous, vous tuez tous. Vous tuez ici. Tout le monde, mais il y a une promesse que vous devez nous faire. Qu'est-ce que c'est? Ah, veuillez garder les synagogues et ne pas détruire les synagogues. Ce sont nos enfants qui sont en train de grandir dans les synagogues. Veuillez ne pas détruire les synagogues. Alors, Tite, c'est aussi une personne comme les autres. Il a dit, d'accord, il a accepté cette condition. et il y a eu des synagogues qui ont été dans les synagogues et qui ont pénétré dans Rome. Donc, les hommes politiques ne savent même pas comment, ne pouvaient pas comprendre comment Rome a été évangélisé. Alors, donc, c'était... C'était, en fait, l'héritage de Dieu. C'est Dieu qui gère l'héritage. C'est ça, nos enfants. Il ne faut pas être trompé par quoi que ce soit. Si vous relayez cet évangile aux enfants, qu'ils écoutent ça ou pas, c'est la première et la dernière occasion. Et c'est l'occasion éternelle pour les enfants. Quand l'évangile pénètre dans le cœur, l'esprit d'un enfant, même s'il se corrompt, un jour, il va complètement revenir. Je suis témoin de cela moi-même. Alors, ce n'est pas parce que je ne voulais pas croire. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas croire. Je savais qu'il fallait aller à l'église, mais je ne savais pas trop pourquoi je devais partir à l'église quand j'étais petit. Je pouvais croire en Dieu quelques fois, parfois. Je ne pouvais pas croire. Enfin, c'était comme ça. Et quand je voyais les adultes tentés en conflit, j'étais complètement perdue et je n'allais plus à l'église, etc. et ma vie était devenue vraiment pire que celle d'un non-croyant. Alors, les commerçants, les gens de mon village disaient que j'étais quelqu'un de très méchant parce que je faisais du mal à tout le monde. mais un jour, j'ai été inspiré du Saint-Esprit et je fais la repentance devant Dieu et je suis revenu à l'église. Et il y avait deux choses qui se sont produites. Alors, le patron d'un commerce qui me critiquait tout le temps, quand il m'a vu revenir à l'église, il a dit « Ah, tu es vivant. » Tous les voyeurs du village qui étaient en train de faire des bêtises autour de l'église sont tous venus à l'église à travers moi. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. L'ordre de Dieu, personne ne peut imaginer. Il ne faut pas vraiment élever les enfants selon nos propres pensées. Alors, donc, Dieu est en train de penser à quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer par rapport à nos enfants. qui sont vraiment très actifs dans la société entre 2030 et 2080. Nos enfants qui sont en train de groter maintenant, ils seront dans la société à partir de 2030 et puis après peut-être 50 ans, ils sont très actifs dans la société jusqu'à 2020. 2080, qu'est-ce qu'il faut relayer alors? Au lieu de donner de la connaissance, il faut vraiment impliquer, imprimer l'évangile. Donc, s'ils sont imprimés de l'évangile, même s'écroule, ce n'est pas très grave. Alors, leur échec va devenir une plateforme et puis ils vont se relever et puis après, ils vont devenir les témoins finalement. Les grains de l'évangile que les pasteurs et les missionnaires ont semés vont devenir des fruits importants. Personne ne peut le savoir. même eux-mêmes, ils ne savent pas. Alors, Moïse, c'était l'alliance et puis après, personne ne pouvait se comprendre ce que ça allait devenir. C'est devenu une grande œuvre de Dieu finalement. Je vais vous dire ça dans le thème principal. Hosanna. Alors, sauvez-nous. le Seigneur qui nous sauve est venu. Il y a des illusions sur le mot Hosanna, mais je voudrais quand même les corriger un peu. Quand Jésus est venu, quand Jésus est venu, ils ont dit Hosanna. mais alors, le salut s'est produit même avant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu me posais la question aux Juifs et que depuis la généalogie de Jésus, Jésus allait venir. Je suis le descendant de David. Mais est-ce que tu sais que David a cru en ce Jésus qui allait venir, qu'il a été sauvé par sa foi, en Jésus qui allait venir? Il a dit quelque chose de très important aux Juifs. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Abraham qui était la personne la plus importante pour les Juifs. Mais Abraham a cru en moi et il a été sauvé parce qu'il a cru en moi, c'est ce que Jésus a dit. les Juifs pensaient qu'à manger tout le temps des choses physiques. Après, il a dit à Jésus quel âge as-tu? La première illusion des chrétiens. Et les Juifs ne savaient pas qu'ils se sont rendu compte que Jésus était toujours avec nous même avant sa venue physique. Deuxième, c'est quoi? il s'est fait chair, n'est-ce pas? Il est venu en chair. Et les gens pensaient que seulement Jésus était le fils d'un charpentier. S'il vient en tant que le prince ne peut pas devenir le Christ, n'est-ce pas? Il est né dans une crèche s'il était né au palais royal, qu'est-ce qu'il a se passé? Les gens ont fait des illusions. Ils ont dit que ce n'est pas le Messie, ce n'est pas le Christ. C'est prophétisé dans la Bible. Il ne faut pas faire des illusions là-dessus. Troisième, qu'est-ce que c'est? Le Christ qui est ressuscité, il est avec nous maintenant. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Alors, notre ancien a pris au nom de Jésus. Nous utilisons l'autorité au nom de Jésus. Il est vivant. Nous n'avons qu'à appeler son nom en voyant à l'œuvre de Dieu. Quatrième illusion. Ils ont parlé de retour de Jésus comme si Jésus s'était souhaité qu'il s'était caché qu'il allait en venir. Mais pourquoi ils en parlent comme ça? Est-ce qu'il va venir comme un voleur? Ça veut dire que le jour où il va revenir, personne ne le sait et puis ça va venir vraiment de façon imprévisible. Mais Jésus est toujours avec nous. Mais un jour, il sera le Seigneur du Jugement. Et puis, ce n'est pas la peine de mal interpreter ça. Puis, inquiéter les gens. Il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'attendent que ce dernier jour. Pourquoi ils font ça? Il y a des gens qui vont créer des histoires encore sur les derniers jours et puis vraiment faire peur aux gens. Ils ne croient pas en Jésus correctement. Jésus était là lors de la création en tant que Dieu trinitaire. Jésus il s'est fait chair. Il est venu sur Terre pour nous sauver, pour tout accomplir. C'est ça, Hosanna. Il est résisté. Il est résisté. Il est avec nous de façon imprévisible par le Saint-Esprit. Il est avec nous. Il sera établi comme le Seigneur du Jugement pour discerner ceux qui sont sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Jésus ne s'est pas sauvé. Il n'est pas fui de la maison et puis un jour il revient et puis bon, il s'occupe tout le monde. Ce n'est pas de cette façon qu'il va revenir. quand vous allez à l'université, il va y avoir plein de théories mais il ne faut pas être trompé par ces théories-là. Hosanna. Il faut vraiment vous souvenir de ça. Premièrement, même si vous ne faites pas grand-chose, il y a des réponses que Dieu vous donne. Qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir. Il faut connaître la Bible correctement. Vous n'avez pas vraiment demandé mais Dieu vous donne des réponses. Il y a cette bénédiction. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction ? Il faut restaurer la bénédiction de Hosanna que nous avons perdue. Cette personne, la personne qui a puissé c'était Joseph, c'était Moïse, c'était Samuel, c'était David. N'est-ce pas ? Cette personne, tous ensemble, ils étaient accusés, forcément accusés comme hérésie mais c'était les membres de l'Église primitive. Rappelez-vous, ce fait, ce n'est pas Hosanna au salut qui est incorrect mais ils ont restauré le vrai Hosanna et le vrai salut et c'est là que Dieu a vraiment restauré toutes les bénédictions aussi. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter de quoi que ce soit même votre avenir. nos membres de l'Église, ne vous assurez pas comme les non-croyants mais croyez en Dieu et ne vous inquiétez pas. Être malade, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Pourquoi je n'étais pas malade ? Parce que je n'avais pas le temps de passer mon temps à l'hôpital. Dieu sait que je n'ai pas de temps, n'est-ce pas ? Je dois former les gens. Alors, il faut avoir un peu de temps pour être malade. Je n'ai même pas de caries parce que je n'ai pas le temps d'aller chez le dentiste, par exemple. Par exemple, notre pasteur Kim Jiedon, il est vraiment très bien, mais il a beaucoup de cheveux gris, mais je n'en ai pas. Je n'ai pas le temps. ne vous inquiétez rien du tout. Deuxième, même si nous ne sommes pas capables, nous pouvons changer le monde. Quand quelqu'un qui va relayer la bénéficion de Hosanna, cette personne, c'est celle qui va relayer ça, n'est-ce pas ? C'est pour ça que Dieu a donné des réponses absolument aux êtres humains. Les anciens de la foi de l'Ebre 11, Dieu a donné des réponses sans vote. C'est vous aussi, c'est la même chose. Vous êtes sortis de la destinée fatale. C'est simple. Quand vous avez des difficultés, alors réjouissez-vous de l'évangile, vous allez avoir la réponse de 100 fois. N'est-ce pas ? 100 fois de plus. Vous avez rencontré des gens bizarres, il faut vous réjouir de l'évangile. C'est fini avec ça. C'étaient les gens de l'église primitive. Troisième chose, il y a la réponse qui nous permet de ne pas périr quand il y a des destructions. Parce que, c'est quelqu'un, vous êtes la personne qui va relayer la bénédiction d'Osanna, la personne qui va restaurer la bénédiction d'Osanna, quelqu'un qui va maintenir et aussi cette bénédiction de l'Osanna. Et puis, c'est la personne qui va relayer la bénédiction d'Osanna. Alors, Jésus est venu sur un âne. Et puis après, il y avait le tapis, ils ont mis leurs vêtements, ils ont aussi les branches. Les chefs d'État, quand ils arrivent dans un autre pays, qu'est-ce qui se passe quand ? Alors, l'avion atterrit et puis qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent un tapis rouge pour accueillir le chef d'État. Alors, quand le pape est arrivé en Corée, ils ont mis le tapis rouge. On ne sait pas, il y a des gens qui étaient contre, mais ils ont mis le tapis rouge quand le pape est arrivé. Ils n'avaient pas les moyens de mettre le tapis. Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont mis les vêtements sur le chemin de Jésus. Ils ont dit Osanna quand il est arrivé alors que c'est celui qui va nous sauver. Il y a une histoire sur Osanna. Alors, fils de David, sauve-nous. Seulement l'Évangile. Avec le temps, il y a beaucoup d'églises qui vont fermer leurs portes et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte. des églises en Europe sont presque toutes fermées. Elles peuvent même se relever. C'est pour ça que nous envoyons des missionnaires qui vont prêcher seulement l'Évangile, n'est-ce pas, pour sauver ces terrains. Les églises aux États-Unis sont en train de fermer leurs portes aussi. C'est pour ça que nous avons besoin des missionnaires qui vont établir les réminentes de la postérité qui ont seulement l'Évangile. Alors, par exemple, on fait ce mouvement évangélique, par exemple, le pasteur Kim Jédo, il avait déjà un ministère qui avait réussi, un ministère qui était vraiment solide, mais il nous a rejoint et même malgré les persécutions, il a continué avec nous. Nous avons des pasteurs comme ça où nous étions. pour les réminentes, il faut relayer cette bénédiction de Hosanna. Ne soyez pas trompé du tout. Pourquoi? Paul a confessé comme ça. Alors, Dieu va nous donner quelque chose qui a été caché pendant des siècles et qui va se manifester maintenant. et le Seigneur nous a donné quelque chose qui nous permettra de glorifier le Seigneur au siècle des siècles. Alors, c'est ce que Paul a dit comme mon Évangile. Alors, ce que Paul a dit, les gens qui avaient réussi à l'époque, on considérait Paul comme un fou, quelqu'un qui était vraiment fou, qui était fou, finalement. Paul, qui possédait l'Évangile, qui a parlé. Alors, devant le proconsul de Festus, Paul a parlé. Il connaissait bien Paul. tout ce que tu as appris t'a rendu complètement fou. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Il savait que Paul était quelqu'un d'intellectuel. Il a parlé seulement de Jésus. Il a dit que Paul était fou. C'est à ce moment-là que Paul a dit quelque chose. Il était proconsul. qu'est-ce qu'il a dit? Je veux que vous soyez comme moi. Il a dit que je voudrais que vous connaissiez aussi le Seigneur Jésus qui est le Seigneur de la Résurrection. Avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais que vous soyez comme moi, sauf être lié comme moi, comme prisonnier. le Seigneur Jésus ne pouvait pas le comprendre. Il a dit que vous n'avez pas de péché. Mais il voulait être devant l'Empereur de Rome. Paul est quelqu'un de vraiment incendiaire. Il était devant l'Empereur. Comme ça, il pouvait prêcher l'Évangile à l'Empereur qui était caché pendant des siècles manifestait maintenant, il a dit. Dans Rome 16, 25 et 26. Mais ils ont dit que Paul était fou. Mais peu de temps après, Pompéi a explosé et le temps a coulé. Rome a connu des difficultés et ils ont ouvert des routes vers le monde pour l'Évangile mondiale. C'était la condition où l'Empereur n'avait pas d'autre choix que de reconnaître le chagrinisme comme la religion nationale. C'est ça, la puissance de l'Évangile. Ne soyez pas trompés. Dans mon village, ma famille était chrétienne et puis mon père a décidé quand j'étais très jeune, dès qu'on était très pauvre. Maintenant, jusqu'à maintenant, nous sommes devenus vraiment la famille des grands témoins de Jésus. Donc, on ne s'est pas trompés. Quand j'ai étudié la théologie, j'étais vraiment un des étudiants les plus faibles. Mais quand je suis entré dans l'Évangile, dans cette alliance, jusqu'à maintenant, je continue de courir, de continuer mon ministère pour prêcher l'Évangile dans le monde entier. Ne soyez pas trompés. On était vraiment persécutés, mais avec les missionnaires, avec des ouvriers, nous sommes là, au lieu où nous pouvons vraiment accomplir l'Évangile de gestion mondiale. Ça suffit. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Hosanna, vraiment un mot important. de tous les missionnaires, de ceux qui prient pour l'Évangile mondiale, que vous allez recevoir une grande grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci de nous permettre de nous réjouir la bénédiction d'Hosanna. Que ça soit relayé aux États-Unis et dans le monde entier. J'ai prié, au nom du Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada